Générique Bonsoir à toutes et à tous. Je suis ravi de vous retrouver pour cette édition de Milieu de semaine. Nous sommes le mercredi 15 mars et voici les titres qui seront développés dans ce journal. La présentation du bulletin trimestriel de l'économie par le ministre Jean Castellini avec une nette croissance en 2022. En basket, Monaco reçoit Bologne. Jeudi, nous écouterons le directeur du tournoi de tennis, David Massé. Il nous confirmera la participation des 20 premiers joueurs au classement ATP pour cette 116e édition du Rolex Monte Carlo Masters qui se déroulera du 8 au 16 avril. Notre invité est le guitariste-compositeur-interprète Jerold Poupot. Il a été également le directeur musical de Johnny Hallyday. Jerold Poupot sera en concert jeudi 23 mars au Grimaldi Forum. Les Sérénissimes de l'Humoire 2023 ont débuté mardi soir. Reportage sur le premier spectacle avec sur scène Elodie Pou. Au même moment au Théâtre des variétés, un concert pour la bonne cause a été donné au profit de l'association Monaco Disease Power. Le bulletin de l'économie offre une vision synthétique de l'activité économique monégasque. Après la reprise en 2021, l'économie de la principauté poursuit sa nette croissance en 2022. Quasiment tous les agrégats ont progressé par rapport à l'année précédente et beaucoup ont surpassé leur niveau d'avant-crise. Alors quel est le bilan de l'année écoulée et les perspectives pour 2023 ? Élément de réponse avec le ministre des Finances et de l'Économie. Je vous propose de l'écouter au micro de Vanessa Dessy sur des images d'Olivier Bonello. L'économie en principauté se porte bien. On vit en ce moment à nouveau des périodes de turbulence sur les marchés financiers. Cela ne vous a pas échappé, mais elles n'ont pas d'impact sur notre activité économique. Au contraire, le premier trimestre de l'année 2023 a été un bon trimestre, voire un très bon trimestre avec une activité touristique. Le tourisme de particuliers, mais aussi le tourisme d'affaires redémarrent. Nous aurons quelques très beaux événements dès la fin du mois de mars. Si l'année 2022 quelque part se poursuit, et il n'y a pas de raison d'en douter à ce stade, nous pourrons dire que nous enregistrerons à nouveau un nombre quasiment record de créations d'entreprises, ce qui témoigne véritablement de la vitalité de tous les secteurs économiques à Monaco. J'ai déjà dit quelques mots sur le tourisme. C'est vrai que l'an dernier, nous avions certes sur l'année un taux d'occupation qui était encore inférieur à celui de l'année 2019, mais ce que l'on appelle le revenu moyen par chambre, c'est-à-dire quelque part la rentabilité de chaque chambre occupée, qui était nettement supérieure à celle de l'année 2019. Et puis nous avions aussi un autre indicateur sur lequel je suis revenu, qui est le niveau de l'excédent budgétaire, qui s'établit pour l'année 2022 à 32 millions d'euros. Nous retrouvons des niveaux d'excédent que nous n'avions plus connus depuis 2018. Et sachez que ce bulletin de l'économie consacré au bilan 2022 est disponible en ligne sur le site de l'IMSEE. En basket, Monaco reçoit la Virtus Bologne jeudi 19h. La Roca Team, invaincue en mars, compte bien poursuivre cette série malgré l'absence de Mike James, suspendu temporairement. Reportage de Yannick Debeuvert et Sylvain Perroumal. Comme annoncé par le club ce mardi, Mike James n'a pas pris part à l'entraînement de la Roca Team aujourd'hui. Le meneur et superstar de Monaco est suspendu à titre provisoire pour avoir violé les règles internes du club. En cause, une soirée trop arrosée entre deux matchs européens la semaine passée. A l'heure où chaque match compte de plus en plus, c'est un rebondissement dont se seraient bien passés les monégasques. Après cinq matchs en dix jours, la Roca Team est toujours invaincue sur ce mois de mars. Une excellente forme qui permet notamment aux monégasques d'être au cœur de la course aux quatre premières positions. Derrière eux se classe, leur prochain adversaire, la Virtus Bologne, au 11ème rang et à seulement deux victoires de la 8ème place, qualificative pour les playoffs. En plus de la suspension de Mike James, le coach Obradovic pourrait également souffrir des absences de Johan Makundu pour une blessure musculaire. Et puis celle de Mathieu Strasel qui a dû écourter sa séance d'entraînement ce mercredi. La Roca Team, à Moindry, compte donc plus que jamais sur ses fans pour l'aider à écarter la Virtus Bologne ce jeudi sur le parquet de Gaston Médecin. À Monaco-Bologne, en direct jeudi 19h sur Monaco Info. Sport toujours du 8 au 16 avril prochain. Les meilleurs joueurs de tennis du monde s'affronteront sur les cours du MCCC. Un déjeuner de presse a été organisé à Paris. Le nouveau directeur du tournoi a dévoilé la liste des 45 joueurs admis d'office dans le tableau final de la 116ème édition du Rolex Monte Carlo Masters. Il y aura donc la participation des 20 premiers joueurs au classement ATP avec à leur tête le serbe Novak Djokovic, Carlos Alcaraz, Stefano Tzitzipas. Mais également Raphaël Nadal éloigné des cours depuis le mois de janvier en raison d'une blessure. On écoute David Massé, le directeur du tournoi. Ce sont des images filmées par nos confrères de tennis actu. Nadal, il ne va pas être dans le top 10 pour la première fois depuis des années. Depuis très longtemps en fait. Donc c'est intéressant de voir où il va se trouver dans le tableau. Parce qu'il mérite d'être sur l'autre moitié du tableau que Djokovic. Mais on verra si on arrive à avoir la finale ou pas. Mais sinon, il y a tellement de joueurs qui méritent de gagner le 3. Moi, Stefano Tzitzipas qui peut-être va gagner le 3e fois. Mais après, il y a Alcaraz qui a joué. Il a perdu. Malheureusement, il a gagné le tournoi de Miami en 2022. Il est arrivé un peu en retard. Et donc, on va voir si cette année, il peut avancer. Et puis, côté français seront présents également Gaël Monfils, Richard Gasquet et Benjamin Bronzy. Le coup d'envoi de la 116e édition sera donné le 8 avril. Ce n'est pas un démarrage idéal pour Ferrari et Charles Leclerc dans cette nouvelle saison de F1. Après un abandon lors de la première étape, son équipe a été forcée d'installer un autre composant de l'unité de puissance électronique de commande sur sa voiture. La conséquence, une pénalité. Il aura au moins une perte de 10 places sur la grille de départ ce dimanche pour le Grand Prix d'Arabie Saoudite. Sachant que Charles Leclerc a déjà 25 points de retard sur le leader du championnat Max Verstappen. Dans un autre domaine, le belge Jean-Marie Van Doutzelé effectue chaque année depuis plus de 20 ans une grande marche pour une cause qui lui est chère. Durant toutes ces années, il a parcouru des milliers de kilomètres pour venir en aide à diverses associations. Le 11 février dernier, il est parti de Louvain-la-Neuve en Belgique pour rejoindre Monaco. Je vous propose de l'écouter au micro de Vanessa Dessy sur des images d'Alexandra Marangoni. J'étais en autonomie totale avec un sac comme un relativement lourd. Voilà, mais ça s'est bien passé. Nous avions 110 marcheurs pour le départ. Il y a eu deux jours de très mauvaise pluie. Ça, c'est évidemment pas agréable. Enfin, c'est comme ça, on le sait au départ. Mais pour moi, le plus gros souci, c'est l'éloignement familial. Et c'est ce qui me pèse le plus, en fait. Parce que je fonctionne au moral, parce que physiquement, je n'ai pas de souci. Et voilà. Voilà, je dois parfois me booster un petit peu, puisque la famille manque. Cette année, c'était pour les bâtisseurs d'étoiles. C'est pour jeunes, j'écoute également, principalement. Et alors un pensionnat, dans une moindre mesure, Henri Jasper, qui se trouve dans la périphérie bruxelloise. Vous l'avez vu, une arrivée en présence de son Altesse-Royale, la Princesse de Hannover, et de sa fille Charlotte Casiraghi. Les fonds récoltés suite à cette marche s'élèvent aujourd'hui à 20 000 euros. Même si la marche est terminée, vous pouvez toujours soutenir l'opération via l'adresse qui s'inscrit en bas de votre écran. On ouvre une page culture avec, pour commencer, de la musique. Jeudi de la semaine prochaine, le 23 mars, le Grimaldi Forum organise un Tuesday Live Session avec un guitariste réputé entre funk et rock. Yarole Poupo, et il est avec nous ce soir. Yarole, bonsoir. Bonsoir. Enfin, enfin, vous venez à Monaco. Ça a été un long périple. Il y a eu la crise sanitaire, en tout deux annulations. Là, vous nous confirmez, vous serez bien présent à Monaco le jeudi 23 mars. Oui, on sera là 23, oui. Alors, nous sommes une chaîne généraliste. Pour ceux qui ne vous connaîtraient pas, qui est Yarole Poupo ? Comment vous pourriez vous définir rocker, un surdoué de la funk ? Comment vous vous définissez ? Surdoué, je ne sais pas, mais en tout cas musicien, oui, passionné. Moi, ça fait un certain moment que je suis dans cette aventure musicale, en tout cas. C'est un truc que j'avais envie de faire depuis que j'étais enfant. Quand j'ai découvert Yarole, et voilà, j'ai eu la chance d'en faire mon métier, quoi, depuis une trentaine d'années. Donc, j'ai travaillé essentiellement avec un groupe qui s'appelle FFF. On est en train de retravailler sur un nouvel album, d'ailleurs. On n'a pas fait de disque depuis plus de 20 ans. Donc là, on est en train de refaire un disque. On est très excités. C'est très intéressant d'en bosser dessus. Et puis, j'ai eu la chance aussi de travailler avec Johnny Hallyday pendant sept ans, guitariste et directeur musical. Alors, donc, il y a eu, vous l'avez dit, FFF, qui était un super groupe, les Black Minou, il y a Johnny Hallyday. Qu'est-ce que vous retiendrez de votre parcours musical, même si ce n'est pas fini ? On ne fait pas votre nécro, loin de là. Comme je vous dis, je retiendrai surtout le fait de faire partie de ces gens qui ont la chance inouïe de faire le métier qu'ils allaient faire quand ils étaient gosses et de vivre dans ma passion. Donc, ça, c'est déjà un truc fantastique. Et puis, un autre truc dont je suis assez fier, c'est la diversité des projets avec lesquels j'ai pu travailler. Donc, effectivement, que ce soit FFF, évidemment Johnny, mais j'ai eu aussi plein d'aventures musicales. J'ai travaillé avec des musiciens africains à Kinshasa. Je suis allé bosser en Jamaïque avec des musiciens régués. J'ai proposé de réaliser un album pour convaincer à ce qu'il y a un chanteur de chansons, vraiment chansons françaises. J'ai fait de la musique électronique, j'ai bossé avec des rappeurs. Voilà, c'est ça qui m'intéresse, c'est aussi toutes ces rencontres et cette diversité musicale qui, moi, me nourrit. Alors, ça, c'est pour la musique. Le cinéma, ça vous fait de l'œil ? On vous a vu, par exemple, dans le film de Guillaume Canet, Rock'n'Roll, votre petit frère Melville est comédien. Le cinéma, ça vous tente ? Moi, j'ai grandi dans le milieu de cinéma. C'est-à-dire qu'effectivement, mon frère est comédien, ma mère d'être attachée pas de cinéma. C'est ma deuxième passion de cinéma. Je ne me considère pas comédien. Effectivement, j'ai fait des petits rôles dans un groupe de films, mais à chaque fois, je jouais quasiment mon propre rôle. C'est-à-dire, le tien qui est là, qui joue les stars ou qui est derrière la console. Écoutez, si on me proposait un rôle et que c'était intéressant et que je m'entends bien avec le réalisateur et que voilà, pourquoi pas. Mais ce n'est pas quelque chose après lequel je ne me suis pas mis à courir les castings. Mon métier, moi, c'est la musique. Vous l'avez dit, vous avez été guitariste et directeur musical de Johnny Hallyday. Alors, j'imagine que ça ne l'est pas intact. Et forcément, les journalistes vous posent des questions sur votre collaboration. Qu'est-ce que vous gardez de ce monument ? Déjà, des souvenirs musicaux sur scène fantastiques, des choses inouïes pour avoir pu l'accompagner. Quand on est guitariste de rock en France, jouer avec Johnny Hallyday, il n'y a pas plus haut dans la hiérarchie. Oui, oui, ça en voit. J'ai fait partie de ce clan, peut-être un peu, de guitariste pour la compagnie Johnny Hallyday sur scène. Donc, des souvenirs musicaux extraordinaires, une collaboration avec l'Ide des Montres, une complicité sur scène. Et puis, plein de souvenirs aussi en dehors de la scène où on a vécu. Quand on est en tournée, on passe beaucoup de temps ensemble et donc, c'est vraiment devenu un proche et un ami. Donc, oui, des souvenirs sur scène et en dehors de la scène, fantastiques. Vous allez jouer le 23 mars à Monaco, Grimaldi Forum, pour les Tours Day Live Sessions. On y sera. Qu'est-ce que vous allez nous proposer ? C'est un groupe, vous ne serez pas seul, du coup ? Ah non, bien sûr, vraiment, je ne serai pas seul. On est quatre sur scène. Et alors, là, j'ai sorti il y a peu de temps un album dédié à des reprises de Johnny. C'est des reprises de Johnny, mais c'est aussi, avant tout, des chansons que Johnny a fait découvrir, et connaître en France, pour la plupart, mais qui sont des monuments de l'histoire du rock'n'roll américain et anglais. C'est des chansons de Boutique Cree, des chansons d'Eddie Cochrane, des chansons de Trident Scalewater, des chansons qui ont été faites connaître par Johnny Hendricks, par exemple, comme Play Joe. Donc, il y a des chansons de ce piscueil-là, mais il y a aussi pas mal de morceaux de mes deux précédents albums. J'en suis à trois albums, là, donc, du coup, ça fait quand même un répertoire de pas mal de chansons auxquelles on peut piocher pour préparer le concert. Eh bien, Yarole Poupot sera sur scène le jeudi 23 mars au Grimaldi Forum. C'est gratuit, il faut quand même réserver. Merci, Yarole, et à très bientôt. Super, merci beaucoup. À jeudi, alors. À jeudi, exactement. À jeudi 23 mars. Votre bonne soirée. Et la programmation des Tours des Live Sessions ne s'arrête pas là. Je vous propose d'écouter le directeur artistique du Grimaldi Forum et donc le programmateur des Tours des Live Sessions, Alfonso Ciula, concernant les prochaines dates. On va continuer, donc, après le 23 mars, le 20 avril, avec Awali. Awali, qui est une chanteuse soul, jazz, funk, donc on change complètement de style, mais on reste toujours dans le haut de la qualité musicale avec une artiste à la voix sublime. Après, donc, nous allons continuer le 22 juin avec alors un autre groupe, un groupe mythique des années 70. C'est un petit peu le petit clin d'œil iconique avec Dr. Feel Good et qui reste à ce jour le groupe le plus rhythm and blues et le plus rhythm and blues qui existe. À la suite de cette programmation, on peut parler d'un crooner rocker le 7 septembre avec Gaspar Royan. Le 26 octobre, un groupe italien d'acide jazz calibre 35 et enfin le 14 décembre du jazz hip-hop et de l'électro avec Electro Phase. On reste au Grimaldi Forum. Hier au soir, la 17e édition des Sérénissimes de l'humour a débuté avec la comédienne Elodie Pou. Périne Boger et Julien Logier sont partis à sa rencontre. Âgée de 40 ans et ancienne animatrice périscolaire en école maternelle, Elodie Pou est aujourd'hui une étoile montante de la scène. Une passion découverte sur le tard il y a une dizaine d'années. J'ai découvert que j'aimais ça en le faisant en fait. Moi petite, je rêvais plutôt de faire des films, du cinéma, des trucs comme ça. Mais j'aurais jamais cru que je pouvais monter comme ça sur une scène devant 500, 1000, 5000 personnes et parler. Donc non, j'ai découvert vraiment cette vocation en pratiquant. Après quelques cours au Café Théâtre de Paris, la comédienne s'est lancée sur scène en commençant dans des bars et des clubs. Aujourd'hui, c'est un honneur pour elle de pouvoir performer au Sérénissime de l'humour. Alors autant il y a des festivals, je l'ai fait parce qu'on m'a dit qu'il fallait y aller. Mais celui-là, celui-là, j'en ai vraiment rêvé parce que ça fait neuf ans que je fais ce métier et j'ai toujours vu passer les pubs, les publications pour ce festival que je trouve classe. C'est Monaco et ce n'est pas tout le monde qui le fait. C'est tout le temps des têtes d'affiches et tout. Et moi, je voyais les humoristes faire ce festival sur mon portable en scrollant dans les loges avant d'aller jouer à Sainte-Flèvre-la-Jaille devant 18 pélos. Et du coup, ça m'a fait rêver et je suis vraiment, vraiment hyper contente de jouer là ce soir. Ah bah regarde du télé-réalité, je ne suis pas sûre que les mecs connaissent leur voyelle dans l'ordre. Je ne suis pas sûre qu'ils connaissent leur voyelle tout court d'ailleurs. Non, déjà, il y en a la moitié qui sont persuadés que la voyelle, c'est la femelle du voyou. L'humoriste a joué son deuxième spectacle intitulé Le syndrome du papillon, plus personnel que le premier. Elle y évoque son passé, les changements depuis l'arrivée du théâtre et de la notoriété dans sa vie, sans oublier sa marque de fabrique, les notes d'humour autour des enfants. Et parmi les artistes qui se produiront sur la scène du Grimaldi Forum pour les sérénés ciment de l'humour cette fin de semaine, Olivier de Benoît, Arnaud Ducré ou encore Jérémy Ferrari. Autre idée sortie au Théâtre des Muses de jeudi à samedi la pièce Après coup, une pièce qui traite de la violence faite aux femmes. Quatre amis se retrouvent dans un chalet de montagne pour rendre hommage à l'une de leurs copines décédées. Ça c'est donc de ce jeudi à samedi et dimanche organisé par le Théâtre des Muses mais attention, c'est un hors les murs de représentation de la pièce Les voyageurs du crime à 15h30 et 18h au Théâtre des Variétés. Vous pourrez suivre une enquête dans l'Orient Express. Culture Toujours un concert pour la bonne cause a été donné hier au soir au Théâtre des Variétés. Un événement au profit de l'association Monaco Disease Power. Reportage de Christine Datomel et Alexandra Marangoni. Un collectif de 25 artistes s'est mobilisé pour l'association Monaco Disease Power. Une association qui soutient des personnes atteintes de troubles liés à l'autisme. Sur scène, chanteurs et musiciens ont revisité de grands standards du rock ou d'autres encore ont présenté leurs créations comme la jeune chanteuse prometteuse Samuel, âgé de tout juste 15 ans et déjà très remarqué en principauté. Alors je vais interpréter cinq reprises et cinq interprétations donc mes chansons du coup je les écris parce que je les ai vécues et ça vient à l'idée en fait ça me vient tout seul et quand ça me vient tout de suite je vais sur mon téléphone je vais sur notes et je l'écris. Ces chansons ça parle de moi de ce que j'ai vécu ça parle d'amour ça parle d'amour oui mes petites amourettes et de moi. Et l'autisme c'est une cause qui vous touche ? Oui qui me touche parce que je peux le comprendre en fait des fois ils se sentent pas dans la société et je veux les faire sentir en fait avec moi je vais les faire sentir comme en fait peu importe si vous êtes autiste ou pas je les aime. Nous allons interpréter tout ce qu'on pouvait entendre à la radio dans les années 50 aux Etats-Unis donc on a fait un petit panel entre du blues du rock du gospel etc. Ce soir vous jouez vous chantez pour la bonne cause qu'est-ce que vous pensez de l'autisme ? Est-ce que c'est une cause qui vous touche ? Alors complètement moi j'en connais à titre personnel et c'est vrai que je trouve que c'est très important justement que ce soit mis en valeur aujourd'hui et effectivement qu'il y ait une mobilisation qui se crée autour de cela. Mais dans ce concert si le rock était à l'honneur il y en avait aussi pour tous les goûts des chansons françaises et anglophones dans un registre pop et variétés ont également enchanté les spectateurs tous présents également pour soutenir les personnes atteintes de troubles du spectre autistique tout comme Samuel Custom Band Balagan ou encore Ripley des artistes et des groupes qui ont su séduire le public hier soir au Théâtre des Variétés. Il a encore fait très beau aujourd'hui qu'en sera-t-il concernant jeudi Christinda bonsoir Bonsoir Fabien jeudi quelques passages nuageux sont prévus mais la journée restera principalement ensoleillée avec quelques cumulus ici et là les températures seront toujours douces 14 degrés pour les maximales et 8 degrés pour les minimales le soleil se lèvera à 6h39 et se couchera à 18h38 demain nous fêterons les bénédictes Merci Christinda Les photos du jour sont consacrées à une opération organisée par la mairie un don de plantes qui s'est déroulé ce mercredi au parc Princesse Antoinette le but promouvoir l'économie circulaire et lutter contre le gaspillage les végétaux plantés lors de la saison hivernale ont été offerts gracieusement environ 300 plantes ont été données aux personnes venues pour l'occasion ce sont des photos de Manuel Vitaly c'est la fin de ce journal vous retrouverez demain à 19h Emilie Rousseau à la présentation en attendant passez une excellente soirée portez-vous bien au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501